Donc, chers collègues, la qualité va remplacer la quantité. Merci, M. le ministre, d'être avec nous à cette heure déjà tardive. Mais nous serons ravis quand même de vous entendre sur les perspectives financières et en particulier sur ce que vous avez retenu du Conseil extraordinaire dès 22-23 novembre, parce qu'effectivement, vu d'ici et des journaux, on avait l'impression qu'il y avait plus de points d'achoppement que de points d'accord. Donc, c'est peut-être important que vous nous fassiez un point d'étape plus détaillé. Comment envisagez-vous en tout cas le nouveau sommet qui devrait être consacré aux quatre financiers pluriannuels 2014-2020 au début de l'année 2013, ainsi que les discussions avec le Parlement européen, dont les positions semblent se durcir ? C'est l'impression que nous avons. Et on a l'impression qu'il y a un risque de veto parlementaire. Est-ce que vous partagez cette impression ? Vous semble-t-il possible aussi que la France obtienne le maintien du budget de la politique agricole commune ? Je sors à l'instant d'une table ronde avec les syndicats agricoles divers qui, eux, ont tous dit, bien sûr, qu'il ne fallait pas toucher au niveau de la politique agricole commune, même s'ils veulent bien discuter de ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, ensuite. Donc, est-ce que la Commission européenne vous paraît clairement maintenant prête à nous tranquilliser sur cette partie-là du budget de l'Union européenne ? Ou alors, y a-t-il une remise en cause des rabais ? Et en particulier, là, nous avons dîné, déjeuné tout à l'heure avec quelques élus de la Chambre des communes anglophones qui nous ont expliqué que non seulement il fallait déraber partout, mais qu'en plus, il en fallait, bien sûr, surtout pour eux. Et sinon, c'était un peu, comment dire, retenez-moi, je vais faire un malheur, avec quand même beaucoup retenez-moi, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous avez aussi des impressions du même genre, vu du côté des exécutifs ? Enfin, pourriez-vous nous préciser les conséquences exactes qu'aurait une éventuelle absence d'accord avant 2014 ? Parce que, justement, si les Britanniques tiennent tellement à X rabais, jusqu'où pouvons-nous aller sans que ça pose vraiment des gros, gros problèmes ? Qu'adviendrait-il en particulier des règlements sectoriels associés qui sont tout de suite sur la table aussi ? La politique de cohésion, la pêche, la recherche, tous ces dossiers auxquels nous tenons tous ensemble. Je ne reviens pas sur la politique agricole commune. Et, au fond, est-ce que certains États n'auraient pas intérêt à une absence d'accord alors que nous, il me semble que nous sommes plutôt très loyaux par rapport à un accord ? Enfin, dernière question pour vous permettre d'intervenir le plus efficacement et le plus longuement possible. Nous serions heureux que vous puissiez nous informer sur le contenu de l'accord trouvé dans la nuit de lundi à mardi par les pays de la zone euro vis-à-vis, avec la participation du FMI et de la BCE, vis-à-vis de la dette grecque. Ça nous a paru un signal plutôt positif. Mais est-ce que ça permet de lever tous les doutes quant à l'avenir de la zone euro, son intégrité, sa pérennité, à un moment où, en même temps, des pays veulent adhérer à la zone euro ? Je vais ne prendre comme exemple que la Lettonie, qui veut bien rejoindre l'Estonie dans la zone euro, par exemple. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup, Mme la Présidente, pour votre message de bienvenue, pour les questions que vous m'adressez concernant le dernier Conseil européen. C'est toujours pour moi très important de venir devant votre commission rendre compte des conditions dans lesquelles l'Europe se construit ou parfois ne se construit pas. C'est un moment d'échange important avec les parlementaires, qui, par ailleurs, sont très investis techniquement dans ces sujets. Et les connaissant bien, ils ont, avec les membres du gouvernement qui sont eux-mêmes dans les affaires européennes, un échange qui est toujours de qualité. Par souci d'efficacité, je vais m'employer répondre à trois questions. Quel était notre agenda pour ce Conseil européen ? Que voulions-nous obtenir ? Deuxième question, qu'avons-nous obtenue ? Troisième question, que reste-t-il à obtenir ? Je pense que si je traite ces trois questions, je devrais à peu près, devant votre commission, faire le tour des sujets. J'évoquerai ce que vous m'invitez à traiter, qui concerne notamment la crise de la Grèce. Que voulions-nous obtenir ? D'abord, nous avions un but que n'avaient pas nécessairement tous les autres États partis à la discussion. Nous voulions obtenir davantage de vision pour l'Europe. Nous voulions obtenir davantage de cohésion au sein de l'Union européenne. Nous voulions obtenir l'expression d'une version de ce que pouvait être l'intérêt général de l'Union européenne au moment où elle est confrontée à une crise extrêmement profonde. Par-delà l'intérêt général des États. Car si l'on est européen, on doit bien entendu, et c'est bien légitime, personne ne le conteste, et nous n'avons nous-mêmes rien fait d'autre. Dès lors qu'il s'agissait de nos propres intérêts, nous devons défendre nos propres intérêts. Mais si nous réduisons la négociation à la défense des intérêts par chaque État, à la fin, nous sommes légitimes à nous poser la question de savoir ce qu'est l'intérêt de l'Europe. Et nous avons toujours considéré qu'il fallait faire prévaloir l'intérêt de l'Europe et créer les conditions pour que l'intérêt général de l'Europe ne soit pas orthogonal des intérêts portés par chaque État. Cette vision de l'intérêt général de l'Europe portée par le Conseil européen dans une négociation difficile était l'un des objectifs que nous poursuivions lorsque nous sommes entrés dans la négociation. En ayant bien conscience du fait que cette négociation se déroulait dans un cadre extraordinairement difficile et tendu, puisque certains pays avaient manifesté de façon parfois abrupte la volonté qui était là-lors de ne se préoccuper que de leur intérêt à eux, au point d'être prêts à réduire la discussion et la négociation à un débat stérile, sans issue, sur des coupes et des rabais. Comment coupe-t-on le budget de l'Union européenne et comment se garantit-on, dès lors que les coupes auront été faites, que ce qui restera sera là pour financer des chèques pour soi-même ? Donc, premier point, nous voulions une vision de l'Europe. Deuxième point, nous voulions que la négociation ne se réduise pas à une discussion sans issue sur les chèques et les rabais, sur les coupes et les rabais. Et je voudrais dire quelques mots sur ce point. Nous avons porté une ambition de croissance à l'occasion du Conseil européen du mois de juin dernier. Avec ce plan pour la croissance de 120 milliards d'euros, dont j'ai eu l'occasion de vous dire à l'occasion du débat sur le traité stabilité, coordination, gouvernance, que ce pacte n'était pas un solde de tout compte. Et à partir du moment où ce pacte n'est pas un solde de tout compte, nous sommes légitimes à vouloir le prolonger par d'autres initiatives, par d'autres opportunités, par d'autres occasions de rendez-vous avec les pays de l'Union européenne. Pour nous, le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020 est un autre instrument de croissance. Il constitue un sujet de débat qui nous donne l'occasion d'un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Et on ne peut pas vouloir 120 milliards pour la croissance en juin et demander 200 milliards de coupes en novembre. Parce que nous sommes dans le souci de la cohérence, de la continuité, que nous voyons bien que tout doit être fait pour que, par-delà le rétablissement des comptes publics auxquels nous tenons, il y ait des initiatives pour la croissance. Et il faut que le budget soit un budget de croissance. En même temps, nous sommes aussi soucieux de faire en sorte que notre contribution à ce budget ne nous éloigne pas des objectifs de réception des déficits que nous sommes assignés à nous-mêmes et qui nous engagent d'ailleurs devant les institutions européennes au titre du semestre européen. Et par conséquent, nous souhaitons aussi que notre contribution au budget soit compatible avec les objectifs que nous sommes assignés à nous-mêmes de rétablissement des comptes publics. Mais entre la responsabilité sur le rétablissement des comptes et la volonté frénétique de faire des coupes à hauteur de 100 milliards d'euros, il y a de la place pour une démarche européenne et responsable. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas demandé des coupes supplémentaires pendant la discussion de celles qu'avait demandé Herman Van Rompuy en nous présentant sa copie. Et nous n'avons pas souhaité que, encore une fois, la discussion commence par faisons 30 milliards de coupes de plus ou 100 milliards de coupes de plus. Donc, premier point, nous voulions voir prévaloir l'intérêt général de l'Europe. Deuxième point, nous ne voulions pas d'une discussion qui se réduise à un débat sur les coupes et les rabais. Je reviendrai sur les rabais après. Et puis, troisième point, nous voulions une politique de croissance. Et pour nous, toutes les politiques en Europe font de la croissance. Dès lors qu'on est autour de 1 000 milliards d'euros de budget, nous devons faire en sorte qu'entre les rubriques qui structurent le budget de l'Union européenne, il y ait suffisamment d'équilibre pour que toutes les politiques de l'Union qui contribuent à faire de la croissance puissent être encouragées. Je précise les choses. Il n'y a pas pour nous Français les politiques de la rubrique 1A qui font l'accompagnement du transfert de la technologie, le financement de la recherche et du développement, qui font le programme Connecting Europe, qui font le programme COSME pour les PME, PMI qui ont besoin de se développer ou d'avoir accès aux moyens financiers de l'innovation. C'est un programme de 2,5 milliards d'euros. Et de l'autre, les vieilles politiques ringardes qui n'en font pas de la croissance. Je pense à la politique de cohésion et à la PAC. Non. Nous ne sommes pas dans cette approche. Toutes les politiques font de la croissance et nous avons besoin de voir les budgets qui leur sont alloués s'équilibrer intelligemment. Nous ne nions pas l'intérêt absolu dans la perspective de l'Europe 2020 de mettre l'accent sur les crédits de la rubrique 1A. Et la France n'est pas du tout interrogative face à la nécessité d'augmenter les crédits consacrés à ces politiques qui sont des crédits qui contribueront à faire la croissance de demain. Lorsque nous voyons le budget de Connecting Europe passer de 8 milliards à 40 milliards, c'est-à-dire connaître une augmentation de 400 %, nous ne nous inquiétons pas de voir ce budget progresser, nous nous inquiétons de le voir progresser à ce point, alors que d'autres budgets qui font de la croissance diminuent. La commission a dû proposer, alors que le budget consacré à l'innovation, à la recherche, était de 90 milliards dans la précédente mouture budgétaire, une augmentation très significative qui ferait passer le budget de 90 à 170, et la commission a dû mettre le curseur quelque part autour de 140, ce qui fait une augmentation de 57 % des crédits alloués à ces politiques de croissance. Nous sommes satisfaits de cela. Et nous considérons que 57 % d'un côté, 400 % de l'autre sur la rubrique 1A, alors que les fonds de cohésion voient leur crédit diminué de l'ordre de 5 à 6 % et la politique se voit amputée de 25 milliards, alors que la politique agricole commune, c'est toute la dynamique agroalimentaire, c'est toute la possibilité de voir la PAC se verdir, c'est toute la possibilité d'organiser les convergences des aides progressivement entre les différents pays et entre les formes d'exploitation. C'est la possibilité de faire en sorte que nous puissions garantir l'autonomie alimentaire de l'Europe et que les fonds de cohésion ont contribué dans beaucoup de pays, notamment de pays du Sud et de l'Est, à faire de la croissance forte de l'équipement, de l'infrastructure. Donc nous nous souhaitons un rééquilibrage. Donc si je devais achever ma réponse à la première question, quels étaient nos objectifs ? Nos objectifs, c'était l'Europe d'abord, deux, la lutte contre les coupes et les rabais, trois, un bon équilibre entre les dépenses, et quatre, et je termine par là, une refonte du système de ressources dont dispose l'Union européenne, car nous considérons que l'Europe doit être dotée de ressources propres, peut-être demain les ressources de la taxe sur les transactions financières, et nous considérons que le dispositif de rabais doit être totalement remis à plat. Je voudrais donner aux membres de la Commission quelques chiffres qui vont les éclairer sur la problématique de ces rabais. Voilà que l'on voudrait faire des coupes dans le budget de l'Union et que les mêmes qui nous demandent des coupes nous demandent des chèques. Et parfois, les mêmes qui nous demandent des coupes et des chèques sont les mêmes qui nous demandent davantage d'Europe. Allez comprendre. Il y a cinq pays qui font fabrique des chèques. Il y a la Grande-Bretagne, chacun le sait. Il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, il y a la Suède, il y a les Pays-Bas. La France est l'un des principaux contributeurs à ces rabais. Nous payons 2 milliards d'euros par an pour ces rabais. La contribution de la France à ces rabais est de 2 milliards d'euros par an qui se répartissent en 1 milliard pour les Britanniques, le reste se répartissant entre les quelques pays amis dont je viens de vous parler. Honnêtement, il doit y avoir un dispositif plus transparent, plus équitable, plus lisible pour le fonctionnement du budget d'Union européenne. Il doit y avoir une place pour les ressources propres. Il doit y avoir une place pour une démarche en pleine crise, là où la récession est partout, qui consiste à faire en sorte qu'il y ait plus de dépenses pour la croissance et moins de chèques pour soi-même. Ce que je disais au Conseil Affaires Générales l'autre jour, c'est que c'est bien de nous demander des coupes et des rabais et de préconiser en même temps le « better spending ». Parce que quand on a demandé des coupes et des rabais, la bonne manière de se donner bonne conscience, c'est de dire qu'il faut mieux dépenser. Mais dans « better spending », il y a « spending ». Donc, s'il n'y a plus « spending », « better spending », ça ne marche pas. Et en même temps, « spending », ça ne peut pas être « spending n'importe comment ». « spending sans limite ». « spending », sans qu'à un moment donné, la raison ne vienne équilibrer tout ça. Donc, nous, nous voulons être rigoureux budgétairement, en même temps, faire de la croissance avec ce budget. Et ça, ce n'est pas compatible avec le dispositif de ressources tel qu'il existe. Donc, voilà ce que nous voulions. Qu'avons-nous obtenu ? D'abord, nous avons obtenu ce que le président Giscard d'Estaing appelait la « décrispation ». ça nous arrivait crispé, pas nous, d'autres, attachés absolument à obtenir l'échec et les rabais, menaçant de ne rien laisser progresser dès lors que tout ça n'était pas garanti. Les discussions avaient eu lieu qui laissaient d'entrevoir que rien ne bougerait, que rien n'évoluerait. Et la stratégie de la France a été de se mettre au centre de ce dispositif. Quand je dis « au centre », je ne fais pas référence au paysage politique, je fais référence à l'arithmétique, c'est-à-dire au baril centre. Faire en sorte que nous puissions nous situer là où le compromis était envisageable et possible. Et là où le compromis était envisageable et possible, c'était être raisonnable budgétairement, être résolument européen, faire en sorte que les politiques s'équilibrent entre elles, faire en sorte que le dispositif de ressources propres qui conduit beaucoup de pays pauvres à payer des chèques pour beaucoup de pays riches soit un dispositif qui se corrige. Nous avons donc obtenu que par la discussion, par notre positionnement central, par les efforts faits par le gouvernement allemand qui a joué lui aussi un rôle extrêmement utile, par l'effet des réunions bilatérales qui se sont nouées entre l'ensemble des gouvernements, les choses se décrispent, que des équilibres nouveaux se créent, qu'un mouvement s'amorce et il s'est amorcé. et il s'est amorcé dans l'intérêt de l'Europe et aussi dans l'intérêt de notre pays. Quand je dis dans l'intérêt de l'Europe, c'est dans l'intérêt général de l'Europe, dans l'intérêt de la plupart de ses membres, dans l'intérêt de notre pays. Pourquoi ? Parce que, un, nous avons fait en sorte qu'on parle des politiques que l'Europe doit financer et pas simplement des rabais et des chèques et pas davantage aussi des rabais et des chèques et des coupes. nous avons réussi à faire en sorte que d'autres sujets ne soient évoqués. Et nous avons vu un certain nombre de pays qui étaient très durs s'assouplir sur le niveau des coupes. Ce qui était important parce que ça nous offrait à nous l'opportunité de commencer à discuter du financement des politiques opportunes pour l'Union. C'était un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que nous avons commencé par faire entendre l'idée que toutes les politiques faisaient de la croissance. et qu'il fallait qu'il y ait de l'équilibre et de la lisibilité. De l'équilibre, c'est-à-dire que des politiques qui avaient été très amputées par la Commission, qui l'avaient été encore davantage par le président du Conseil, je pense à la politique agricole commune mais aussi à la politique de cohésion, soient redotées de moyens budgétaires. Nous avons vu le niveau de la politique agricole commune rehaussé de 8 milliards. Nous avons besoin encore de franchir un pas supplémentaire. Je ne donnerai pas le montant que nous souhaitons obtenir parce que sinon nous allons abattre nos cartes. Ce n'est pas nécessaire mais nous souhaitons que cela progresse. Sur la cohésion également parce que il est important que nos régions ultra-périphériques, nos régions en transition qui ont besoin d'investir sur leur territoire puissent bénéficier de moyens pour le faire. Ce qui veut dire qu'il faut rééquilibrer entre les rubriques pour que les fonds alloués à la politique de cohésion permettent d'atteindre ce but. Il faut aussi faire en sorte, j'insiste beaucoup là-dessus, que des régions dont le PIB a évolué de façon comparable au PIB d'autres régions puissent bénéficier d'un dispositif d'enveloppe comparable. Il ne peut pas vouloir la convergence pour la politique agricole commune et la refuser pour la politique de cohésion en cherchant à amortir l'effet de la progression du PIB pour certaines régions par des filets de sécurité multiples. Non. Il faut que toutes les régions ayant évolué de façon comparable puissent bénéficier de moyens qu'ils le soient. donc sur les coupes ça s'est assoupli, sur le rééquilibrage ça s'est engagé et il nous reste à mener la bataille des ressources propres. Nous menerons cette bataille jusqu'au bout. Nous voulons un budget qui soit doté de ressources propres, qui soit dynamique, qui puisse demain permettre de mener des politiques ambitieuses pour l'Union européenne. Et nous, nous n'entendons pas que notre contribution au rabais des eaux d'autres soit considérée comme susceptibles d'évoluer à la hausse sans limite. Donc notre contribution au rabais des eaux doit pouvoir être plafonnée, encadrée. Nous le demanderons. Ça fait partie de notre combat. Ça ne veut pas dire que nous l'obtiendrons, mais ça veut dire que nous entendons l'obtenir. Donc nous mènerons cette bataille. Que reste-t-il à obtenir ? Et je conclue par ça. Il reste à obtenir tout ce que nous n'avons pas obtenu, ce qui est un point sur lequel vous serez en accord avec moi. c'est-à-dire la marge supplémentaire pour la PAC, la marge supplémentaire pour la cohésion, la remise à plat du dispositif de ressources propres et une vision pour l'Europe que porte ce projet de budget. C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est qu'au terme du Conseil européen du mois de février ou du mois de janvier ou du mois de mars, nous puissions sortir avec un budget qui repose sur les équilibres qui renvoient à l'intérêt général de l'Europe et qui permettent à travers ce budget de profiler une vision de l'Europe que nous avons en partage. Voilà ce que nous voulons essayer de faire. Bon, je suis allé à l'essentiel, j'essayais de vous donner le maximum d'éléments. Si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail des choses techniques, je suis bien entendu tout à fait à votre disposition. Si vous avez une passion particulière pour le filet de sécurité inversé, pour le capping, pour la réforme de la TVA alimentant le budget de l'Union européenne, pour la convergence, la concentration thématique qui concerne l'évolution des fonds de cohésion, si vous aimez ces sujets auxquels personne ne comprend rien, je suis à votre disposition pour vous en parler dans le détail parce que c'est intéressant et que ça implique beaucoup de choses. A moins sur la Grèce peut-être ? Alors sur la Grèce, les choses ont également progressé. Nous étions dans une situation sur la Grèce où nous devions prendre une décision. Une décision destinée à débloquer une aide qui avait déjà été adoptée dans son principe mais qui était allouée à la Grèce par tranche. La Grèce attendait une aide complémentaire de l'ordre de 34,5 milliards d'euros elle-même faisant partie d'une enveloppe à débloquer d'un peu plus de 40 milliards d'euros et puis il y avait des décisions à prendre concernant les objectifs que la Grèce devait atteindre en matière d'évolution de son déficit et de sa dette. Avec un débat entre le FMI et les institutions de l'Union européenne, est-ce qu'on allonge la durée d'amortissement ou plutôt la durée de mise en conformité de la Grèce avec les objectifs qu'elle devait atteindre au regard des aides dont elle avait bénéficié ou est-ce que l'Union européenne consentait un effort en allégeant la dette de la Grèce de manière à ce qu'elle puisse atteindre ses objectifs dans le calendrier qu'on lui avait fixé. Comme toujours, au début, les choses sont crispées et puis finalement, nous finissons par moins tôt que nous ne l'aurions souhaité, moins tard que certains auraient pu l'espérer, à trouver un compromis. Quel est ce compromis ? Ce compromis est que, pour ce qui concerne l'objectif de la dette publique, c'est-à-dire le rallongement, il est porté de 120 à 124% du PIB en 2020. La Grèce devait être à 120% du PIB en matière de dette en 2020. Nous acceptons qu'elle soit à 124. En contrepartie de quoi, deux ans après, en 2022, elle sera à 110%, c'est-à-dire à un niveau moindre que celui auquel elle aurait été si elle avait respecté son calendrier. Deuxièmement, nous repoussons de 2014 à 2016 la cible de respect par la Grèce du déficit de 3%, ce qui lui laisse deux années supplémentaires. Mais surtout, des dispositions sont prises pour permettre à tout cela de se déployer dans de bonnes conditions par l'Eurogroupe et le FMI, d'allègement finalement de la charge et du fardeau qui pèse sur la Grèce dès lors que la Grèce a pris des dispositions, j'y reviendrai, qui garantissent qu'elle continuera ses efforts parce qu'elle en a déjà fait. D'abord, nous réduisons de 100 points de base le taux d'intérêt des prêts fournis à la Grèce dans le cadre du second programme d'assistance dont elle a bénéficié. Nous rallongeons la maturité des prêts bilatéraux octroyés à la Grèce pour atteindre 15 ans et le paiement des intérêts repoussé de 10 ans. bel allègement. Et troisièmement, et ça je trouve que c'est une très bonne mesure, je pense qu'il aurait été même assez curieux que cela ne fût pas acté, les profits réalisés par les banques centrales de la zone euro, dont la BCE, sur les achats de dettes grecques, puisque les taux ont remonté depuis que ces achats ont été faits, seront reversés à la Grèce sur un compte séquestre, ce qui permettra à la Grèce là aussi de voir alléger sans fardeau. Donc c'est la combinaison, la juxtaposition de toutes ces mesures qui a été actée à l'occasion du conseil, enfin, de la réunion de l'Eurogroupe cette nuit et qui permet d'avoir un accord sur la Grèce qui est un accord solide, qui nous donne une visibilité à un horizon maintenant assez lointain et qui, j'en suis convaincu, permettra à la Grèce de sortir maintenant de ces difficultés. Cet accord n'était pas simple. On aurait pu l'espérer plus tôt. Quand je dis plus tôt, c'est pas plus tôt dans la nuit d'hier. C'est plus tôt depuis 4 ans. C'est plus tôt depuis 3 ans. Mais aussi plus tôt dans la nuit d'hier. On aurait même pu l'obtenir la semaine dernière, dès lors qu'il n'avait pas été obtenu 3 ans plus tôt. Mais nous l'avons obtenu. Il stabilise les choses. Il donne de la visibilité et doit permettre d'éviter ce que nous, nous ne voulons pas voir advenir, c'est-à-dire une sortie de la Grèce de la zone euro. Voilà. Pour le moment, j'ai deux inscrits, Jérôme Lambert et Christophe Léonard. Donc on va commencer par Jérôme. Et puis, voilà, les autres inscrits arrivent. Oui. Un mot. Je rebondis sur ce que tu viens de dire à propos de la Grèce. Est-ce que ça va... Est-ce que ça va nous coûter à nous, les Français, comme on pourrait dire les Allemands et les autres, est-ce que ça va nous coûter quelque chose, cet accord ? Parce que, très bien, moi, je suis favorable. Si tu nous dis que c'est la meilleure façon de sauver la Grèce, je suis... Et que la Grèce reste dans la zone euro, entendons-nous bien, j'y suis favorable. Mais il faudrait-il peut-être quand même qu'on soit bien informés en disant, voilà, le rallongement de tout ça, la réduction des taux de cela, etc. Très bien. Si c'est la condition, acceptons-la. Et elle est de bonne augure pour la suite. Mais est-ce que ça nous coûte ? Bon. J'aimerais bien avoir la réponse. Et si ça nous coûte, on paiera. Mais que les choses soient claires. Bien entendu, bon, maintenant, en revenant sur le sujet principal, cet accord budgétaire est un sujet difficile à chaque fois qu'on l'aborde, c'est-à-dire assez régulièrement, au fil des ans, enfin, au fil des périodes, c'est toujours un moment de vie intense, de tractation intense et ô combien difficile. Et c'est vrai que cet accord-là, cette recherche d'accord, intervient évidemment à un moment que l'Europe n'a jamais connu jusqu'à présent. Je dirais, au milieu d'une crise économique, on peut espérer que c'est le milieu ou on peut même espérer que c'est presque la fin, mais en tout cas, en pleine crise économique. Et donc, on voit bien quelle est la difficulté de la tâche à laquelle le gouvernement et l'ensemble des gouvernements sont confrontés aujourd'hui. Pour ma part, je ne peux qu'approuver les grandes orientations que tu viens de nous exposer. mais je voudrais faire une ou deux petites réflexions et obtenir tes commentaires si tu peux le faire. Défendre la politique agricole dans son ensemble, compte tenu des enjeux qu'elle représente, je ne peux qu'approuver. Mais je pense que cette défense de la politique agricole, elle serait d'autant mieux comprise, acceptée, par tout le monde, y compris chez nous d'ailleurs, y compris chez nous. Si on était vraiment en mesure, bien que des choses peuvent évoluer et ont évolué, mais si on était en mesure d'expliquer que dorénavant, ce ne sera pas 80% des aides pour 20% des exploitations. Parce qu'après tout, si on avait une petite baisse, s'il fallait négocier une petite baisse, je ne dis pas que c'est très bien, si on arrive à tout maintenir, c'est formidable. Mais en faisant en sorte qu'il y ait 70% des agriculteurs qui soient quand même contents, ou 80%, de ceux qui reçoivent le moins aujourd'hui, qui recevraient un peu plus, quand même, malgré tout, grâce à un rééquilibrage, ce serait une bonne chose. Bon, première réflexion. Sur les fonds structurels, bien entendu, on connaît tous leur utilité. enfin, quelquefois, elles sont tellement visibles. Il suffit de se déplacer dans quelques pays de l'Union européenne qui en ont bénéficié ces dernières années, ces 10, 15 dernières années, pour se rendre compte qu'effectivement, partout, l'Europe est là. Mais je me demande parfois, c'est la réflexion à laquelle je me suis livré. c'est que dans certains pays, je ne veux pas vous en citer un plus qu'un autre, mais on voit des formidables autoroutes, on voit des formidables équipements, très bien, qui me semblent un petit peu parfois surdimensionnés, je vais te dire, pour dire les choses comme je les pense, comme je les vois parfois et comme je les pense en les voyant. Et je me dis, est-ce que finalement, quelquefois, ces aides structurelles, ces fonds structurels, n'ont pas servi, et je pense là, plus spécialement peut-être à l'Espagne, encore que je ne veux viser personne, enfin je dis ça comme ça, à créer des sortes de bulles, à contribuer à une forme de bulles spéculatives en quelque sorte. Bon, on pousse à l'équipement, on pousse à l'équipement, et puis on voit qu'au bout du compte, le pays réel ne suit pas par derrière. C'est un petit peu pour moi comme ça que se traduit aujourd'hui une partie de la crise espagnole. On a beaucoup construit, les fonds européens ont contribué à permettre ces constructions en faisant des grands aménagements, mais voilà. Donc, les fonds structurels sont nécessaires, faudrait-il peut-être quand même que, sans penser du tout à les réduire, mais qu'on vise à ce que leur usage soit vraiment pour construire des choses qui sont en cohérence et pas forcément pour faire plaisir à quelques-uns et pour pouvoir afficher le drapeau de l'Europe dans certaines régions où il y a des potentats locaux, etc., etc. Parce que c'est un peu le sentiment que ça donne. Je te le dis comme je le vois. Bon, voilà deux réflexions. Il y en aura d'autres après moi, donc je peux m'arrêter là. sur les ressources propres de l'Europe, ça fait des années qu'on dit ici, évidemment, c'est vive l'impôt européen qui rendra peut-être un peu plus de citoyenneté à l'Europe. C'est absolument nécessaire, d'ailleurs. Voilà. Christophe Léonard. Merci, M. le ministre. Merci de votre présence ce soir. C'est toujours agréable de pouvoir vivre un petit peu les événements en direct, si j'ose dire, même si c'est un direct différé. J'avais trois questions. Je serais plus ramassé que mon collègue et ami Jérôme Lambert. Première question, vous évoquiez tout à l'heure les fonds propres de l'Europe. Je voudrais savoir où en est-on de la taxe sur les transactions financières puisque c'était un élément d'un débat récent où nous pensions pouvoir, par ce biais, générer des ressources propres pour l'Europe. Deuxième question, à la lecture des articles qui sont parus suite à ce sommet européen du week-end dernier, a été évoquée peut-être la tentation pour entrer dans un cadrage financier accepté par tous de sacrifier des politiques d'avenir telles que la recherche ou l'innovation. je voudrais voir un éclairage sur le sujet. Et puis, troisièmement et dernière question, il me semble avoir lu que la délégation française au Parlement européen était à l'initiative ou était à la base d'initiatives notamment pour faire émerger une politique industrielle à l'échelle de l'Europe. Je voudrais avoir votre complément et votre analyse sur ces actions menées par la délégation française ou tout au moins les socialistes de la délégation française au Parlement européen. Merci. Merci. On va peut-être prendre toutes les questions comme on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Marietta Caramon-Ly. Déjà, mon collègue a posé la question sur la recherche et l'innovation que je souhaitais aborder aussi. Voilà. La deuxième question, je voulais un peu revenir sur la question de la... le sujet qui... sur lequel, d'ailleurs, je pense que le rôle de la France a été vraiment important sur l'évolution de la situation de la crise grecque. Je tenais quand même à rappeler que je me souviens que depuis le début de la crise, tous les débats que nous avons eus en commission ici mais aussi en séance publique, séance publique, où effectivement, on avait à plusieurs reprises, on était nombreux d'ailleurs, à rappeler et qu'effectivement, aujourd'hui, on arrive à obtenir tardivement ce qui était demandé par la Grèce au début de la crise. C'était le délai. Moi, je me souviens même dans Mission, ce qui nous avait été transmis, non seulement par les gouvernements, mais aussi par les parlementaires de manière constante et approuvé aussi par pas mal, par nombreux économistes qui, à plusieurs reprises, ils prenaient justement une diminution de la dette et justement, puisque la Grèce s'était appauvrie et qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer le fardeau qui représentait une dette de 160% du PIB. Bon, qu'est-ce qu'on... Quel est votre sentiment depuis maintenant plusieurs mois que vous participez à ces travaux pour dire quelles sont les leçons que les gouvernements européens ont tirées de cette évolution tardive au cas où il y a aussi d'autres situations qui peuvent venir. Je rejoins aussi la question de Jérôme qui est sous le coup. Mais vraiment, quelles leçons de nos gouvernements européens, en tout cas, partagées sur cette évolution ? Merci. Marie-Louise Faure. J'espère que ça n'a pas été posé. Je suis désolée. Je suis un petit peu absente là. Mais j'aurais voulu savoir, M. le ministre, si vous avez connaissance d'autres situations vraiment de grandes difficultés dans d'autres pays qui pourraient nous amener à défaut de la situation de la Grèce. Voilà. Et j'aurais souhaité votre avis sur l'attitude des Anglais pendant ces négociations. Merci. Je rappelle quelque chose. Chantal Guitet. Moi, je voulais revenir sur... Vous avez dit que la France défendait un budget évidemment pour la politique de croissance, mais qu'il ne fallait pas favoriser plutôt la recherche et les développements au détriment d'autres politiques, notamment les politiques de cohésion. Donc, moi, je voudrais parler toujours du plan d'aide aux démunis, aux plus démunis, qui va donc sortir de la PAC pour entrer dans le FSE. Si j'ai bien compris, ce n'est pas une augmentation du budget du FSE, mais ça sera pris dans le budget tel qu'il est du FSE. Donc, en fait, globalement, ça revient à une diminution, en fait, puisqu'il ne va pas être abondé en plus, si j'ai bien compris. Mais ça sera une partie du FSE qui sera dévolue à ce plan d'aide aux plus démunis. Et moi, j'ai une inquiétude sur le fait qu'on sait très bien que le FSE, ça exige qu'il y ait de la part des États une participation. Et donc, est-ce que cette... Quelle est la position de la France pour ça ? Parce que si on exige une participation de chaque État, je ne suis pas sûre que ce plan d'aide aux plus démunis sera forcément abondé, du coup. Donc, je voulais savoir si la France défendait une position forte pour que ce plan d'aide ne soit pas en régression. Et si le plan d'aide fait partie du FSE, qu'est-ce qui se passerait si jamais il y a... Parce qu'au départ, c'était la PAC et c'était les stocks de la PAC. Si jamais il y a des stocks, est-ce qu'on pourra les utiliser ou pas ? Puis il y avait une autre question annexe qui revient pour moi à la même chose. Je suis un peu étonnée de la position de la France sur les agrocarburants puisque les agrocarburants qui se font au détriment de la politique alimentaire de certains pays. L'Europe a apparemment donné une directive pour que... Pour les agrocarburants de première génération, on ait un taux de 5% et non pas de 7%. Et la France maintient, si je ne m'abuse, le taux de 7%. Donc je trouve qu'on ne peut pas avoir une politique de plan d'aide aux plus démunis pour la nourriture et faire une autre politique sur les agrocarburants qui se fait souvent au détriment des terres agricoles. Merci. Arnaud Leroy. Bonsoir tout le monde. Merci Bernard de venir expliquer un peu les enjeux et les résultats du Conseil européen. Moi, j'ai deux questions qui ne sont pas foncièrement liées à cet événement, mais qui sont aussi liées à notre travail de député, à savoir vendre l'Europe dans le territoire. On avait au moment du TSEG parlé de la feuille de route pour les étapes suivantes. Et j'aurais voulu savoir un peu dans ce marasme actuel, sur la crise budgétaire, le blocage, même s'il était prévisible, comment cette feuille de route et les ambitions qu'on s'était données, qui avaient été données aussi aux groupes de la majorité pour qu'on puisse expliquer le vote, comment cette feuille de route évolue, où nous en sommes. Il ne faudrait pas que sous cette crise budgétaire, les projects bonds, les ambitions qu'on s'était données soient retardées ou simplement abandonnées. Et une deuxième question, ce n'est pas pour voler le fonds de commerce de mon collègue Christophe Carrech, mais on a adopté il y a deux jours cette résolution sur le rôle des parlements nationaux. Et je voulais savoir un petit peu quel rôle le ministère des Affaires européennes allait jouer dans la promotion de cette résolution, comment on pouvait s'associer à vous pour la faire vivre. Donc voilà, deux questions peut-être rafraîchissantes à côté des questions purement budgétaires. Philippe Cordery qui essayait de nous aider à vendre justement la dite résolution à nos amis anglais tout à l'heure. Voilà, c'était justement et je suis désolé parce que je suis arrivé en retard, peut-être que vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais effectivement, on a reçu toute la journée une délégation de parlementaires britanniques qui venait faire une mission en fait pour savoir en gros s'ils restaient dans l'Union européenne. C'était ça le but de leur mission. Et je ne les ai pas du tout trouvés décrispés. Donc je voulais savoir sur la question budgétaire, mais plus globalement, parce qu'ils se posaient véritablement la question et une partie d'entre eux y répond positivement sur le fait que le Royaume-Uni doit soit sortir, soit en tous les cas prendre un rôle plus observateur dans l'Union européenne et voir donc dans la nouvelle architecture, de réfléchir à une nouvelle architecture dans laquelle ils auraient un rôle plus en retrait. Bon, ce à quoi on a joué notre rôle, bien sûr, mais je voulais savoir si au niveau du gouvernement, vous avez senti un tout début d'once de décrispation au niveau budgétaire et si surtout il y a une solution possible au mois de janvier parce que c'est ça qui va maintenant nous occuper. Est-ce que sur la question du rabais, parce que ça serait quand même inacceptable qu'on aille jusqu'à leur proposition, mais est-ce que vous voyez une porte de sortie ? Il reste deux intervenants, donc Yves-Daniel. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je n'ai entendu que la fin de ton propos et donc il ne faut pas m'en vouloir si toutefois il y aurait les réponses dans ce que tu as dit avant. Parce que j'étais au groupe de travail sur la PAC, nous étions tout à l'heure, donc ce qui a fait, ce qui a provoqué mon retard. En fait, nous analysons la situation des pays de l'Europe, nous parlons des pays en difficulté comme la Grèce, l'Espagne, etc. donc ça a été évoqué. Et puis, nous faisons notre propre analyse de la situation en France, donc de l'intérieur. Et ma question est simple. Je me dis, mais finalement, quelle analyse on fait de l'Europe, de la situation de la France, parallèlement à cette analyse que nous faisons, nous, des autres pays ? Merci. Sandrine Doucet. Oui, une seule question sur des inquiétudes récurrentes donc sur les mobilités, sur Erasmus, puisque la tentation a été forte donc de renvoyer les États à leur propre financement pour terminer l'année 2013 et voir donc ce qu'on peut envisager sur l'année, sur les prochaines années 2014-2020 puisque l'éducation n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne et ce qui renforce aussi mes inquiétudes, c'est la tentation, enfin du moins le message qu'a envoyé David Cameron à l'égard des fonctionnaires européens en demandant que leur nombre soit réduit et donc je me dis que si on renvoie les États à leur politique, à leur propre fonds, à leur propre financement pour la politique éducative et que c'est assorti d'une diminution dans des fonctionnaires européens, on aura peut-être une politique éducative qui va en faire les frais. Est-ce que vous pouvez lever nos inquiétudes à ce sujet-là ? Merci. Merci et dernière intervenante, Axelle Lemaire. Merci Madame la Présidente. Oui, je confirme que le rôle de dialogue et de tentative de conviction de nos collègues britanniques n'est pas aisé et que ce dialogue se transforme parfois en dialogue de sourds avec ce constat qui est que l'euroscepticisme est effectivement très prégnant chez les jeunes générations, les nouveaux élus conservateurs. Donc, arrivés en 2010, même si cela ne reflète pas forcément l'état de l'opinion publique puisqu'un tout récent sondage montrait que chez les 18-30 ans, les jeunes britanniques sont très majoritairement favorables au maintien du pays au sein de l'Union européenne. Mais nous avons eu à l'occasion de cette rencontre aujourd'hui avec des parlementaires britanniques aborder la question récurrente de la taxe sur les transactions financières. Je voulais savoir s'il est vrai que pour accepter le principe même d'une coopération renforcée dans ce domaine, nous devons recueillir l'assentiment du gouvernement britannique ou si leur opposition se révèle plutôt dans la manière d'aborder le sujet, c'est-à-dire en ralentissant par exemple les évaluations, les études d'impact, les voilà. Donc, comment se concrétise leur opposition à cette coopération renforcée ? Et alors, ils mettent en avant l'idée que la création d'une zone renforcée de TTF, de taxe tobbin, aboutirait à des distorsions sur le marché unique européen. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas en quoi l'introduction d'un nouvel impôt qui est décidé par un ensemble de pays peut nuire à un autre pays qui s'exclut, qui s'auto-exclut de cette zone de coopération renforcée. Et en fait, dernière question très rapide, est-ce que nous avons d'autres perspectives de négociation avec d'autres États qui seraient potentiellement enclins à rejoindre une zone de coopération renforcée sur la taxe ? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. D'abord, la question de Jérôme Lambert sur le thème la Grèce, combien ça coûte ? Il y a deux manières de répondre à cette question. La Grèce, ça nous coûte moins que si on ne l'aidait pas. Parce que les conséquences pour la zone euro et les conséquences économiques pour l'Europe d'un abandon de la Grèce qui aurait d'ailleurs des effets en cascade coûteraient beaucoup plus cher à l'Europe en termes d'impact sur ses comptes publics en raison du surcroît de récession qui en résulterait, de la réaction des marchés au terme d'une décision que nous prendrions de laisser tomber la Grèce après avoir dit pendant des mois que nous ne le ferions pas. Ce qui signifierait tout simplement que la parole publique des États européens n'a aucune valeur puisqu'après avoir dit pendant longtemps qu'ils étaient déterminés à atteindre un but, ils y renonceraient au moment où le but est presque atteint. Donc il y aurait une conséquence immédiate sur les marchés financiers. Donc la première manière de répondre à cette question c'est de dire que nous ne savons pas combien nous coûterait le fait de ne pas aider la Grèce mais nous savons d'ores et déjà que ça nous coûterait beaucoup plus que ce que nous avons décidé de mobiliser à son profit. Et une deuxième manière de répondre à cette question qui est plus précise c'est de dire que ce que nous débloquons là est ce que nous avons déjà décidé de débloquer. Il ne s'agit pas d'argent de nouveau. Nous avons décidé de deux plans d'aide à la Grèce. Un premier plan en 2010 qui était un plan de 110 milliards d'euros et un deuxième plan en février 2012 de 130. Ce deuxième plan de 130 milliards d'euros de février 2012 devait faire l'objet d'un déblocage d'enveloppes par étapes. Et le déblocage de ces enveloppes par étapes au profit d'un pays faisant l'objet d'un programme résultait de la capacité de ce pays à tenir les engagements sur lesquels il s'était mobilisé dans le cadre de ce programme. Donc les 34 milliards dont je parlais tout à l'heure ne sont rien d'autre qu'une tranche de financement d'un financement global de 130 milliards sur lequel notre Parlement a eu à délibérer, dont il a eu à connaître et qui est le programme dont bénéficie la Grèce sous réserve que la Grèce remplisse ses obligations et nous débloquons l'étrange du programme à mesure que nous vérifions avec le concours de la Troïka que la Grèce remplit bien ses obligations. Le dialogue entre la Troïka et la Grèce a eu lieu. Nous avons vérifié que la Grèce remplissait bien ses obligations. La Grèce a d'ailleurs pris des dispositions devant son Parlement au terme d'élections dont on a vu à quel point elles étaient tumultueuses qui ont conduit la Grèce à accepter 18 milliards d'euros d'économies dont 9 milliards dès l'année 2013 et a engagé des privatisations à hauteur de 9,5 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons pu constater au terme des engagements qu'avait pris la Grèce et des vérifications auxquelles la Troïka a procédé que la tranche nouvelle du programme devait être déclenchée. Donc, je pense que c'est comme ça que nous devons présenter les choses. Nous avons voté les choses. Il y a un pays sous programme. Ce pays sous programme ne peut se voir reconnaître le bénéfice des différentes tranches du programme déjà votées par les Parlements que dès lors que dans le cadre du programme il respecte ses engagements d'où le travail effectué par la Troïka. C'est le cas. Nous tenons nos engagements vis-à-vis de la Grèce à hauteur des sommes que je viens d'indiquer. Par ailleurs, vous constatez qu'une grande partie de ce que nous faisons par-delà le programme pour permettre à la Grèce de voir alléger ses charges d'emprunt résulte de la restitution par les banques centrales de sommes qu'elles ont engrangées en achetant de la dette grecque parce que l'achat de la dette grecque à un moment donné compte tenu de l'évolution des taux a permis à ces banques d'accumuler un certain nombre de liquidités qu'elles restituent à la Grèce sous séquestre ce qui contribue à faire baisser la charge de la dette qui pèse sur ce pays. C'est l'inverse qui aurait été choquant. Ce n'est pas ce que l'on a décidé de faire là. Donc voilà pour la réponse à la question posée par le député Jérôme Lambert. Pour ce qui concerne la PAC j'entends un discours souvent qui consiste à dire oui mais défendre la PAC avec ses enveloppes sans la faire évoluer c'est vraiment pas très séduisant. Oui sauf que pour la faire évoluer il faut qu'elle ait le bon niveau d'enveloppe parce que s'il n'y a pas le bon niveau d'enveloppe son évolution n'est pas possible. On ne pourrait jamais faire évoluer la PAC dans le sens de la convergence dans le sens d'une répartition plus équitable des aides entre les grandes exploitations dont les aides sont dans un certain nombre de pays déplafonnés. Nous sommes battus dans le cadre du budget de l'Union Européenne pour que M. Van Rompuy n'inscrive pas dans sa proposition le déplafonnement des aides à un certain nombre de céréaliers allemands ou d'autres pays ou d'autres pays parce que nous considérions que et y compris les nôtres d'ailleurs parce que comme le disait Jérôme Lambert il n'y a pas de raison que les petits exploitants laitiers d'une région chère à mon cœur compatissent enfin pâtissent de la fin des quotas et de la crise de la surproduction laitière aient du mal à boucler les choses et que d'autres aient commencé à gagner de l'argent avant même d'avoir planté les premières semis par l'effet des aides. Donc si nous voulons faire converger les aides à l'intérieur de notre propre pays dans l'esprit qu'a indiqué Jérôme Lambert il faut qu'on ait un bon niveau d'enveloppe et si on veut les faire converger ces aides entre les pays d'Union Européenne c'est absolument indispensable vous allez très bien comprendre pourquoi nous avons en Italie 400 euros par hectare nous sommes en France à peu près à 300 des pays d'Europe de l'Est sont au-dessous de la moyenne qui doit être de l'ordre de 200 à 50 donc si nous voulons faire converger ces aides ce sont les pays qui bénéficient du plus haut niveau d'aide qui vont pouvoir enveloppe constante voire baisser les aides à l'hectare dont ils bénéficient au profit des pays qui sont au-dessous de la moyenne mais si vous faites cet exercice là dans le cadre d'une enveloppe qui baisse l'effet d'écrochage pour vos agriculteurs est absolument dramatique donc plus vous garantissez le niveau de l'enveloppe plus vous assurez que la convergence que vous souhaitez sera possible il en est de même pour le verdissement de la politique agricole commune tous ceux il n'en est pas à cette table qui demandent le verdissement de la politique agricole commune en même temps que la diminution des enveloppes de la PAC font qu'une grande erreur d'analyse parce que atteindre 30% de verdissement de la politique agricole commune avec des enveloppes qui baissent c'est rendre impossible le verdissement pour les agriculteurs les plus vulnérables qui sont d'ailleurs parfois ceux qui ont pratiqué l'agriculture la plus intensive qui se sont considérablement endettés j'ai vécu ça moi dans mon département je veux en deux mots vous raconter quel est le dispositif les exploitants laitifs à la fin des quotas il y a 450 000 tonnes de beurre et de lait en poudre stockés au sein de l'Union Européenne il voit les prix s'effondrer comme il n'y a pas de régulation par les quantités puisque à l'occasion d'un conseil européen de 2004 on a décidé d'y redoncer ou de 2003 on décide quand on est agriculteur et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts de produire plus en espérant que l'on compensera par les quantités la baisse des prix et pour cela on s'endette on fait de l'agriculture plus intensive et on augmente les surplus et en augmentant les surplus on contribue à la diminution des prix et donc on entretient un cercle vicieux d'appauvrissement dramatique des agriculteurs si on veut que cela soit évité c'est à dire si on veut moins l'agriculture intensive il ne faut pas diminuer dans un premier temps de façon très drastique la contribution apportée par l'Europe à cette petite agriculture parce que si on la diminue drastiquement d'un coup l'effet d'écrochage est important et l'adaptation de ces exploitations à une agriculture plus extensive plus respectueuse de l'environnement n'est pas possible donc vous avez raison monsieur le député Lambert mais moi je n'oppose pas le niveau des enveloppes de la PAC à l'évolution de la PAC je défends des enveloppes importantes pour la PAC pour rendre cette évolution possible donc nous ne sommes pas en contradiction pour ce qui concerne la cohésion la qualité de la dépense oui mais alors je commence par le oui et ensuite le mais oui il faut améliorer la qualité de la dépense il n'est pas normal que les fonds de cohésion s'éloignent trop des objectifs de l'Europe telle que nous l'avons défini dans le cadre du programme 2020 il n'est pas normal non plus qu'il y ait des pays dont le taux de consommation des enveloppes cohésion soit de 10% ça existe parce que l'on ne sait pas aller chercher les projets parce qu'on ne sait pas dépenser ces sommes dans le cadre des règlements adoptés par le Parlement européen et parce qu'il y a un tel désordre dans la mobilisation de ces fonds que les pays s'en trouvent pénalisés nous avons adopté un paquet cohésion dans ce paquet cohésion il y a trois éléments ce que l'on appelle la concentration thématique qui répond à l'une de vos préoccupations c'est à dire qu'on fait en sorte c'est ce que recouvre ce concept un peu barbare de concentration thématique on fait en sorte que les fonds européens soient concentrés autour d'objectifs lisibles qui comme l'indique le concept de concentration thématique sont davantage concentrés autour de thématiques davantage lisibles puis il y a la conditionnalité macroéconomique et la conditionnalité exemptée la conditionnalité macroéconomique consiste à attribuer les fonds à des pays qui respectent les règles de bonne gestion budgétaire c'est pas mal il faut pas pousser la logique que jusqu'au point on refuse à des pays qui sont en difficulté la possibilité de bénéficier de moyens qui leur permettraient de sortir des difficultés en question il faut être rigoureux il faut être exigeant il ne faut pas enfermer les dynamiques de développement des territoires dans des logiques toujours plus disciplinaires qui conduisent les territoires à mourir avant d'avoir été guéris donc il faut trouver un équilibre entre tout ça la conditionnalité macroéconomique la conditionnalité exemptée la concentration thématique qui sont des réponses auxquelles aux questions que vous posez tout ça c'est juste mais attention il faut de l'équilibre Christophe Léonard les fonds propres et la TTF la TTF nous sommes en train d'adresser à la commission une lettre signée par 12 états 11 plus 1 1 qui reste à convaincre je ne sais pas s'il a donné son accord définitif dans les dernières heures mais en tous les cas il y a une potentialité de 12 et une assurance sur 11 le seuil à partir duquel on peut faire l'opération c'est 9 donc nous allons faire cette opération qui paraissait impossible y compris lorsque j'étais devant un certain nombre d'entre vous pour expliquer que ça se ferait et qu'il fallait tenir compte de la dynamique dans laquelle nous étions au moment où nous adoptions certaines dispositions européennes qui n'étaient pas inspirées par nous oui ça se fera mais ce n'est pas parce que ça se fera que puisque nous allons adresser la lettre qu'on va prendre les règlements et que la taxe sur les transactions financières pourra être effective avant la fin de l'année dans ses fondamentaux juridiques ce n'est pas pour ça qu'on pourra l'affecter comme ressource propre et j'en profite pour répondre à la question également posée par il n'y a pas de possibilité des britanniques de bloquer la ttf c'est une majorité qualifiée donc il peut y avoir une minorité de blocage mais il n'y a pas de possibilité pour la grande bretagne de s'y opposer seule nous ne croyons pas que ça sera générateur de distorsions de concurrence d'ailleurs entre parenthèses si ça devait en conduire à des distorsions de concurrence ce ne serait pas nécessairement au détriment des britanniques je pense que les parlementaires que vous avez rencontrés ne doivent pas s'inquiéter de cela pour eux-mêmes mais nous pensons que ça n'introduira pas de distorsion de concurrence et en même temps je comprends que c'est très difficile d'affecter la ttf en ressources propres de l'union si les ressources de 12 états contribuent à financer un budget au bénéfice des 27 donc il faudra trouver une modalité technique la modalité technique peut consister à alimenter un fonds dédié qui bénéficierait à ces pays ce n'est pas une formule très communautaire elle suscitera peu d'enthousiasme à mon avis au sein du parlement européen une autre stratégie pourrait consister dans l'attente d'une dynamique plus large que celle des 12 à affecter la taxe sur les transactions financières à l'union en déduction de la contribution RNB des états ce qui serait une manière d'engendrer une dynamique de ressources propres sans pour autant tomber dans cette difficulté 12-27 il existe donc des solutions techniques au problème que vous évoquez comme il existe une solution technique à la question de la supervision bancaire dans la zone euro qui doit nous conduire à articuler le rôle de la BCE avec l'autorité le rôle de l'autorité européenne de banque je sais qu'il y a je réponds là également à Christophe Léonard une tendance aujourd'hui à expliquer que finalement il n'y aura pas de fonds pour l'innovation pour la croissance que ce budget est un budget de récession etc ce qui permet d'ailleurs d'expliquer que le plan de 120 milliards était cosmétique non parce que les chiffres ne disent pas ça aujourd'hui quand on regarde ce qu'il y avait dans les précédentes perspectives budgétaires et ce qui est dans les perspectives d'aujourd'hui il y a une augmentation de 57% des budgets consacrés à la croissance 57% il n'y a pas un budget national qui évolue de cette manière 57% le programme Connecting Europe qui doit permettre de faire de la numérisation du territoire du développement des transports et d'interconnexion dans les politiques énergétiques par conséquent de la transition énergétique augmente de 400% donc tous ceux qui tournent en boucle j'en entends dans les radios qui appartiennent parfois à la majorité sur le thème la récession racontent des grosses blagues ils n'ont pas regardé les chiffres il faut qu'ils regardent les chiffres le budget de croissance aujourd'hui dans l'Europe ils augmentent de 57% le programme COSME il est bien doté de 2,5 milliards d'euros le programme Connecting Europe il passe de 8 à 40 le programme en faveur de la croissance il passe de 90 à 160 et le budget consacré à la recherche il passe de 50 milliards à 80 milliards donc je n'ai pas eu l'occasion dans certaines instances de m'exprimer sur ce sujet puisque je n'ai pas pu prendre la parole avant que les débats qui s'y déroulaient n'aient lieu mais j'aurais expliqué tout ça avec chiffre en main c'est pas vrai ce budget est un budget de croissance à condition qu'on ne fasse pas des coupes supplémentaires parce que les chiffres que je vous annonce sont les chiffres du budget lui-même tout le monde au sein de l'Europe est au courant de ça tout le monde sait ça et je souhaiterais que mon cabinet puisse communiquer à la commission des affaires européennes l'évolution les tableaux d'évolution des budgets rubrique par rubrique entre les dernières perspectives financières et les perspectives actuelles la difficulté à laquelle on est confronté c'est pas sur ces budgets là la difficulté à laquelle on est confronté c'est un le budget de la politique agricole commune deux le budget de la politique de cohésion parce qu'on considère parfois en Europe au sein de la commission que ces budgets là ne font pas de croissance ce qui est une faute ils font tous de la croissance c'est pour ça qu'il faut procéder à un rééquilibrage entre les rubriques même si ce rééquilibrage est difficile parce que même si les rubriques croissants sont augmentées dans les proportions très importantes que je vous indiquais la PAC plus la cohésion ça reste 70% du budget de l'Union Européenne donc vous avez des taux de progression très importants qui s'appliquent à des bases qui ne sont pas aussi significatives même si le progrès fait en termes de budget est très important pour chacune des rubriques de croissance donc vraiment je réponds très précisément à Christophe sur ce point les choses sont précises je souhaite que mon conseiller parlementaire transmette ces éléments à la commission et aux parlementaires qui m'ont interrogé sur ce point pour qu'ils aient les tableaux en main pour ce qui concerne la politique industrielle et une initiative européenne des parlementaires européens des groupes politiques que vous indiquez mais il y a surtout une initiative de votre gouvernement puisque le ministre de l'Industrie enfin du redressement productif qui est aussi ministre de l'Industrie a demandé que nous portions au sein de l'Union Européenne une lettre qui a été signée par cette ministre de l'Industrie de l'Europe demandant une nouvelle politique industrielle cette nouvelle politique industrielle c'est l'identification de nos filières d'excellence la mise en place d'une stratégie de transfert de technologies et d'innovation dans ces filières avec la constitution de clusters européens la mise en place du juste échange de la réciprocité et la volonté de défendre non pas le protectionnisme mais nos industries en faisant en sorte que nos industries puissent avoir accès au marché public des pays dont les industries ont accès à nos marchés publics c'est ça notre position et c'est le sens de la politique industrielle que nous portons avec bien entendu les parlementaires européens eux-mêmes qui prennent des initiatives mais qui sont tout à fait convergentes de celles que nous pouvons prendre quelles leçons tire-t-on de ce qui s'est passé en Grèce et de la manière dont l'Europe s'est comportée nous tirons des leçons qui sont en adéquation avec notre discours parce que notre discours il est imprégné des leçons que nous tirons de ce qui s'est passé l'Europe ne peut pas être une machine à ajouter des disciplines budgétaires ou disciplines budgétaires en évacuant totalement la question de la solidarité l'Europe ne peut pas être une machine se fondant exclusivement sur des logiques punitives sans qu'à aucun moment nous allions au bout des dispositifs dont l'Europe a besoin pour organiser en son sein la solidarité et l'Europe ne peut pas être une machine qui consiste à prendre le plus tard possible les décisions sous prétexte que finalement le marché finira par faire son oeuvre non tout le temps que nous avons perdu et de l'argent que nous avons dépensé en pure perte tout le temps que nous avons perdu et de la désespérance que nous avons semée en Europe en pure perte et tout le temps que nous perdons à répondre aux questions qui se posent en Europe ce sont des peuples d'Europe qui s'éloignent du projet européen c'est à dire c'est du populisme que l'on fabrique et l'euro-hostilité est rarement congruente avec le sentiment d'attachement aux valeurs démocratiques non je n'ai pas constaté ça la montée des populismes en Europe l'éloignement du projet européen c'est une forme de défiance aussi aux valeurs que porte l'Europe qui sont les valeurs de démocratie de tolérance d'écoute et de solidarité donc il faut tenir les comptes de tout cela Marie-Louise Fort m'interroge sur les autres situations difficiles et les Anglais dans la négociation bon il y a d'autres situations difficiles je pense à Chypre nous traitons avec la Troïka nous regardons des accords se construisent faisons en sorte que ce pays qui est dans la zone euro soit aidé il le sera et pour ce qui concerne les Anglais dans la négociation je réponds également à Philippe Cordery décrisper ou pas vous savez en politique vous avez plusieurs échelons de parole et il y a même plusieurs endroits où l'on parle sans tenir nécessairement dans les endroits multiples où l'on parle les mêmes discours quand on est la même personne je vous rassure le gouvernement ne fait pas ainsi et nous essayons de tenir dans tous les endroits où nous sommes le même discours mais il y a une fermeté britannique il y a un euroscepticisme qui se manifeste il est assumé par les leaders de Grande-Bretagne et en même temps ces leaders ont conscience de ce que le marché intérieur a apporté à l'Union Européenne et parfois les discours qu'ils tiennent sont des discours qu'ils ne voudraient pas tenir mais que leur base attend d'eux tout ça est compliqué mais nous nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Union Européenne nous pensons que la contribution de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni au marché intérieur est une contribution importante et utile nous pensons que le marché intérieur a beaucoup apporté au Royaume-Uni et que le Royaume-Uni a beaucoup apporté au marché intérieur et même si la singularité britannique s'exprime parfois d'une façon qui est de nature à nous inquiéter parce qu'elle témoigne du fait qu'il pourrait s'éloigner de nous nous savons aussi que cette singularité est une chance qu'elle donne une teinture particulière à l'Union Européenne et par conséquent il y a des moments dans la vie politique comme dans la vie tout court où il faut vouloir rester avec l'autre pour deux parce que l'autre n'en a pas toujours envie spontanément autant que nous pourrions en avoir envie nous-mêmes et les efforts que l'on déploie dans ces moments particuliers sont parfois payés de retour je ne fais allusion à rien en particulier mais la situation que nous vivons avec nos amis du Royaume-Uni avec lesquels par ailleurs nous avons des relations de dialogue constant donc les choses sont plus complexes qu'elles n'apparaissent à travers et la politique étant quand même un art de la subtilité il vaut mieux essayer de pratiquer cet art plutôt que de se laisser aller à la dimension parfois sommaire et brutale de déclarations qui sont faites ici ou là et je pense qu'il ne faut pas alimenter de polémiques inutiles le rôle de la France c'est de rassembler c'est de coaliser c'est de maintenir le maximum à bord d'acteurs le PEAD je le prends à Chantal Guité pas négociable pour nous nous travaillons sur ce sujet beaucoup nous essayons de faire en sorte que le programme soit doté le PEAD le fonds d'adaptation à la mondialisation le fonds social européen tout ça pour nous c'est important et nous ne jouons pas avec ces dispositifs nous sommes mobilisés avec Marie-Arlette Carlotti Stéphane Le Foll moi-même nous avons agi ensemble pour que le PEAD ait le niveau de budget dont il avait besoin les associations sont venues manifester devant l'Assemblée nationale nous sommes allés à leur rencontre nous avons même rencontré à l'occasion de cette rencontre quelques acteurs politiques qui avaient accepté il y a de cela 18 mois que avec l'Allemagne on abandonne ce projet comme quoi ils ont dû se rendre compte qu'ils avaient eu tort de l'accepter ce qui nous confortait dans l'idée que nous avions raison d'être là et par conséquent de nous battre sur cette question nous continuerons à le faire et nous rendrons compte devant le Parlement parce que c'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas garantis d'aboutir sur les agrocarburants je dois reconnaître que n'étant pas omniscient je n'ai pas la réponse mais je la donnerai et j'essaierai de faire en sorte qu'elle soit précise où en sommes-nous sur le plan de croissance c'est Arnaud le roi qui me posait cette question je crois sur le plan de croissance nous respectons nos engagements à notre calendrier 120 milliards 55 milliards d'euros de fonds structurels nous avons saisi la data et il y a entre 2,5 et 3 milliards d'euros disponibles en France au titre des fonds structurels nous attendons 7 à 8 milliards d'euros de retour de la BEI au titre des 60 milliards de prêts consentis au terme de la recapitalisation à hauteur de 10 milliards de la BEI et sur les project bonds nous présentons nos projets de telle sorte à ce qu'ils soient éligibles à cette mesure nouvelle donc il n'y a pas de dimension artificielle de ce plan ce plan existe bien d'ailleurs si vous voyez Jean-Louis Borloo informez-le que ce plan existe j'ai eu l'occasion de le faire moi-même je vais lui donner l'ensemble des documents qui en témoignent il fait l'objet d'un travail précis de la commission y compris sur le plan réglementaire et extrêmement sérieux et pour ce qui concerne la France nous en entendons un retour précis et je poursuis mes tournées régionales je serai demain dans une région pour expliquer région par région comment ils se déclinent et mobiliser tous les acteurs régionaux et ce que nous voulons sur le budget n'est rien d'autre que la prolongation de ce que nous avons voulu sur le plan de croissance et je redis que nous ne demandons pas des coupes sur le budget parce que ça n'aurait pas de sens de demander des coupes supplémentaires sur le budget alors que nous nous sommes battus pour avoir 120 milliards pour la croissance le ministère des affaires européennes s'engagera-t-il dans la promotion de la résolution au CARESH pour autant qu'en le faisant on ne se verra pas reprocher de nous impliquer dans des affaires qui concernent les parlements eux-mêmes si j'étais parlementaire je demanderais surtout au gouvernement de ne pas s'occuper de cette question parce que c'est une conférence interparlementaire l'article 13 du TSCG prévoit que les parlements nationaux et européens doivent s'organiser pour organiser entre eux le contrôle de ce que font la commission et les exécutifs au titre du semestre européen donc je pense que si je m'occupais trop de cette question il y aurait une fronde des parlementaires les plus jaloux de leur prérogative mais je comprends à travers votre question que si je ne m'en occupe pas on me reprochera de ne pas promouvoir la chose nous allons faire les deux nous allons promouvoir la résolution CARES parce qu'elle est bonne pour la démocratisation de l'Europe c'est une bonne résolution que nous voulons dans la quête de la feuille de route d'Hermann von Rompuy davantage de démocratie au sein de l'Union Européenne et que nous entendons le dire et qu'à chaque fois que les parlements décident d'exercer leur prérogative souveraine ils contribuent à cette démocratisation de l'Europe que nous appelons de nos voeux mais cette communication que nous ferons sur la résolution CARES ne sera pas une substitution du gouvernement au parlementaire dans la mise en oeuvre des dispositifs prévus par cette résolution Erasmus en novembre 2011 le précédent gouvernement décide de sous-budgétiser les crédits de paiement nécessaires au financement de cette mesure et des autres nous retrouvons avec 9 milliards d'impasses 8,3 au titre des fonds structurels 90 millions par an au titre d'Erasmus auquel s'ajoute le programme tout au long de la vie ce qui fait 156 nous avons pris toute disposition pour que Erasmus soit payé et si les conditions avaient été réunies avec le Parlement européen pour que nous ayons un consensus sur le BR5 et le BR6 nous l'aurions eu ça n'a pas été souhaité je ne le commande pas mais nous nous étions pris budgétairement à faire les efforts qu'on n'avait pas fait et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour financer cela et dans le cadre du prochain budget avec Erasmus pour tous nous prévoyons la fusion d'Erasmus programme de la jeunesse du sport aussi je crois avec une dotation plus significative pour ce qui concerne la question sur le regard que l'Europe porte sur nous la France je pense que la meilleure manière de régler ce problème et de nous soulager de cette question lancidante c'est de faire en sorte que nous soyons forts en Europe et pour être forts en Europe il faut être sérieux c'est à dire qu'il ne faut pas se mettre à expliquer que nous ne pourrions ne pas tenir les engagements que nous avons décidé de prendre c'est à dire qu'il faut que nous apparissions comme des gens budgétairement sérieux déterminés à faire les réformes qui doivent être faites et le gouvernement tient cette ligne et en même temps parce qu'il tient cette ligne il doit pouvoir s'autoriser à dire quelle est l'orientation de l'Union Européenne à laquelle il aspire parce que nous n'avons pas non plus de raison de considérer que la juxtaposition des disciplines et des logiques austéritaires permettra à l'Europe de se trouver confortée demain dans sa relation notamment avec les peuples donc il faut les deux et je pense que si nous faisons les deux nous changerons le regard que les Français portent sur l'Europe comme des peuples portent sur l'Europe et nous changerons le regard que l'Europe porte sur nous et M. Cordery m'avait posé une question sur les Anglais mais j'y ai répondu pour partie pour le prochain non mais je pense que les Anglais sont enfin les Britanniques ont demandé des coupes et des rabais 200 milliards c'est beaucoup de coupes puis le rabais n'est pas neutre mais il n'y a plus de budget européen si on répond à leurs deux demandes donc nous avons clairement dit que pour nous ça n'était pas possible et donc il faudra trouver un compromis nous n'avons pas senti des Britanniques désireux d'éviter un compromis à 27 ce qui signifie que s'ils ne veulent pas éviter un compromis à 27 ils peuvent envisager un compromis dans lequel ils seraient partis au compromis parce que nous essayons de construire mais comme toujours pour construire un compromis quand il y a beaucoup de crispation il faut contribuer à la décrispation en se mettant au baril centre de la négociation c'est à dire là où le compromis est possible sans se déporter jamais de cet endroit où le compromis est possible c'est la stratégie française avec la personnalité que vous savez du président de la république son goût pour la progression des sujets lorsque les choses sont tendues son sens du compromis son sens des intérêts de l'Europe car il a été quand même très à l'avant-garde du sentiment européen pendant cette négociation tout en étant soucieux des intérêts de la France donc la France par son positionnement barycentrique jouera un rôle très important dans l'élaboration du compromis dont l'Europe a besoin et dans une relation avec les britanniques que nous voulons apaiser et dans une relation avec les allemands qui est confiante parce que nous jouons l'Allemagne et la France un rôle particulier en vue de la construction de ce compromis dans une relation confiante avec l'Allemagne bien écoutez je vous remercie beaucoup il est tard merci beaucoup de toute façon dans peu de temps nous redemanderons la présence de notre ministre des affaires européennes pour ce qui va se passer en décembre merci beaucoup et merci pour ce qui va se passer pour ce qui va se passer pour ce qui va se passer pour ce qui va se passer